Monsieur le Commissaire, Messieurs les rapporteurs, en tout cas, ce scandale du glyphosate a montré la manipulation de la science dont nous sommes tous victimes. Il a montré comment les grandes entreprises ont kidnappé la science et l'ont détourné à leur profit. On l'a vu dans le cas des Mocanto-Peper. L'épreuve était tellement accablante et flagrante que nous avons réussi à trois députés d'abord, puis ensuite avec l'engagement des groupes verts et socialistes, nous avons réussi à obtenir une commission spéciale sur la procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union Européenne. Et grâce à cette commission, nous avons pu alors découvrir en détail les failles du système d'autorisation européen. Un système d'une prodigieuse complexité d'ailleurs, et qui s'arrange toujours pour permettre l'autorisation des pesticides sur le marché. Il est quand même incroyable de savoir que c'est l'industriel qui choisit l'État membre rapporteur et qui va étudier sa demande, qui élimine les études dont les résultats lui déplaisent pour ne garder que les leurs, qui décide de ne pas communiquer. Rappelez-vous, monsieur le commissaire, on n'avait pas l'autorisation d'avoir les études que les industriels avaient en jouant sur le secret d'affaires. Et qui sont les auteurs, ces industriels, sous la forme de copier-coller, anonymes, des évaluations faites sur les études qui ont eux-mêmes fait réaliser. Il est incroyable aussi que des substances puissent être autorisées en l'absence des études réglementaires attendues et bénéficient de dérogations ou d'autorisations temporaires sans cesse reconduites. Incroyable encore que les produits pesticides dans les pays ne soient pas autant évalués ou testés que les substances autorisées au niveau européen. Donc là, c'est très important que tous les collègues votent ce rapport. Pourquoi ? Il y a les élections européennes au mois de mai. Il est très important que tous ensemble, on défende la santé des citoyens européens. On montre que c'est aux politiques à décider la législation, et non pas aux multinationales à décider quels sont les produits qui vont être évalués. Donc il en va de l'avenir de l'Europe.